M. Admedjit Attal, bonjour. Bonjour, mais je n'ai jamais été ministre de l'énergie. On s'est ministre des ressources en eau. Alors, les cours du pétrole ont avoisiné et même dépassé les 75 dollars le baril la semaine dernière. Ce matin, le cours était à peu près à 71 dollars le baril. Est-ce qu'on peut avoir des explications par rapport, bien sûr, à cette hausse du prix du pétrole actuellement ? Est-ce que c'est les conflits actuels au niveau de la Libye, de l'Algérie et même l'Iran, M. Admedjit Attal ? Oui, ce sont les conflits, mais pas du tout concernant l'Algérie. L'Algérie ne pèse pas beaucoup, avec moins de 1,2 million de barils le jour. Par contre, ce qui se passe en Libye, ce qui se passe depuis déjà plusieurs semaines, ça se passe encore autour de Tripoli, la poursuite de la baisse de la production, la détermination de la situation intérieure au Venezuela. Ça, ce sont des paramètres qui avaient déjà amené le pétrole à augmenter au-delà de 65 depuis un bon bout de temps. Et le dernier coup de boutoir, si je puis dire, c'est un petit peu la décision de... Ce n'est pas tellement la décision, c'était prévu que la dérogation d'achat de pétrole iranien par plusieurs pays, donc la Chine, l'Italie, la Corée, etc., devait prendre fin. Ça a pris fin, et Trump, donc, il a tapé sur la table, il a dit, bon, il n'y a pas d'extension de cette... Donc, automatiquement, le prix est allé au-delà de 70. Mais en allant au-delà de 70, il a traversé un petit peu une barre que les États-Unis, d'un autre côté, n'acceptaient pas. Enfin, Trump n'accepte pas. Donc, on l'a vu, d'ailleurs, ces derniers jours, Trump a fait une déclaration, et puis il a tweeté, et puis il vient de faire une dernière déclaration avec l'Arabie Saoudite. Comme vous m'avez dit, c'est dans votre bien. Il faut comprendre dans les deux sens. Moi, je suis sûr que la pression doit être très forte, pour des raisons peut-être que nous ignorons, mais probablement liées aussi à ce qui s'est passé avec Khashoggi, etc., etc. Donc, moi, je suis sûr que, de toute façon, l'Arabie Saoudite, c'est un allié des États-Unis, et ils ne feront jamais rien qui puisse déranger la politique des États-Unis. Maintenant, il y a la Russie, si vous voulez qu'on en parle aussi, avec la dernière déclaration de Poutine. On va en parler dans un moment, mais pourquoi aujourd'hui, M. Attarsky est relevé, pourquoi les marchés pétroliers s'agitent avec un simple tweet de Donald Trump, et non plus sur la base de l'offre et de la demande ? Parce que l'offre et de la demande, vous savez, il y a un équilibre. Maintenant, cette crise dure depuis pratiquement juillet 2014, c'est bien ça, au moment où le baril a commencé à baisser. Au bout de deux ou trois ans, à peu près, l'offre et la demande, l'offre était légèrement supérieure à la demande, mais disons que la demande, elle est de plus en plus faible. Enfin, disons, le taux de croissance, parce qu'on a besoin de pétrole et de gaz, on va continuer à en avoir besoin, la consommation va continuer à augmenter. Mais ce n'est plus le même taux de croissance dans la consommation et par conséquent dans la demande que les décennies passées, c'est-à-dire avant 2000. Pour plusieurs raisons. On peut en parler parce qu'il y a la crise économique, la récession mondiale, il y a un petit peu les craintes concernant, par exemple, le climat, il y a aussi, vu le prix, c'est-à-dire les progrès technologiques qui amènent à consommer moins d'énergie, l'introduction de ressources alternatives, c'est-à-dire les énergies renouvelables, etc. Donc, c'est tout un ensemble de paramètres qui a amené, petit à petit, depuis pratiquement le début des années 2000, le taux de croissance de la consommation a se stabilisé. On augmente, par exemple, pour le pétrole, c'est 1%. Le gaz, c'est 2%. Les énergies renouvelables, c'est 7%. Ça, c'est le taux de croissance de la production et de la consommation. Bien. Donc, petit à petit, il y a eu un équilibre. Maintenant, autrefois, je vous rappelle qu'avant 2000, par exemple, une simple grève au Nigeria faisait du mal au pétrole, etc. Une petite guerre ou un conflit au niveau de deux frontières, par exemple, entre deux pays ou un pays pétrolier, un pays non pétrolier, etc., a entraîné une augmentation du baril. Aujourd'hui, tout ça, ça ne compte plus. C'est beaucoup plus, un petit peu, les tendances à l'échelle mondiale. Trump, par exemple, aujourd'hui, est un paramètre extraordinaire. Il suffit qu'il fasse un tweet pour que le baril augmente de 1 ou 2 dollars ou qu'il diminue de 1 ou 2 dollars. Mais pourquoi il a choisi ce timing pour imposer de nouveau les sanctions économiques à l'Iran, monsieur ? Ah ben, pour des raisons stratégiques, pour des raisons tout à fait stratégiques. Trump est imprévisible, sincèrement. Je défie quiconque de prévoir un petit peu ses réactions. Écoutez, l'Iran est l'ennemi, de toute façon, des États-Unis et de l'Arabie sur le dit. C'est clair, il ne faut pas... Donc, tous les deux, ils feront tout, pratiquement, pour diminuer la production, ou peut-être même la... Enfin, changer peut-être l'environnement politique au niveau... Plutôt le leadership, le leadership au niveau du Moyen-Orient. Donc, et ça, derrière tout ça, il y a des intérêts économiques. Il y a des intérêts économiques. C'est le pétrole de schiste américain. C'est le gaz de schiste aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, les États-Unis s'autosuffisent au point de vue gaz, par exemple. Ils importaient à un certain moment même du GNL algérien. Nous ne vendons plus de GNL algérien depuis des années aux États-Unis. Ils exportent aujourd'hui du GNL. Au point de vue pétrole, bon, ils importent quand même. Il ne faut pas croire qu'ils ne s'autosuffisent pas. Et puis, la qualité de leur brut est différente par rapport aux autres bruts. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le WTI, par exemple, il a un prix légèrement inférieur au Brent. Voilà. Donc, c'est toute une... Les conditions ont complètement changé par rapport à avant-de-mai. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, par exemple, vous parlez un peu de gaz de schiste et pétrole de schiste américain. Est-ce que pour vendre le gaz de schiste américain, dont la cadence de production a atteint pratiquement les 12,2 millions de barils joules... Vous voulez parler de pétrole de schiste. Exactement, de pétrole, voilà. Le pétrole de schiste. J'ai parlé de pétrole et de gaz de schiste. C'est-à-dire, est-ce que pour vendre le gaz de schiste américain, dans la cadence de production a atteint les 12,2 millions de barils joules, se trouve difficilement un preneur. C'est la raison pour laquelle on veut détourner l'attention de l'Iran, c'est-à-dire les consommateurs de l'Iran, vers la consommation du gaz de schiste américain, puisque certains parlent aujourd'hui d'une future suprématien américain sur les marchés pétroliers. M. Attal. Oui, oui, il prévoit de toute façon de devenir le premier producteur à l'échelle mondiale. Ils le sont actuellement avec cet niveau de production. Mais encore plus, jusqu'à 2025. Bon. Parce que toutes les statistiques... Vous avez chez ExxonMobil et Chevron qui pourraient voir de produire un million par mille jours à E3 à partir de 2022. Un peu plus. Ils sont capables de produire un peu plus de pétrole de schiste à E3. Pétrole de schiste, pourquoi ? Parce que le pétrole de schiste est léger. Parce que ça, il y a deux types de pétrole. Il y a le light et le lourd. Et très souvent, par exemple, les raffineries ont besoin des deux qualités. Et encore, ça dépend des saisons, ça dépend, par exemple, du marché, ça dépend des produits qu'on doit écouler sur le marché, etc. Donc, automatiquement, il faut, comment dirais-je, il faut... C'est-à-dire, le pétrole de schiste, ils essayent de l'exporter. Ce qui leur permet peut-être d'importer une autre qualité de pétrole, comme le pétrole lourd, par exemple, du Canada ou d'Amérique du Sud, par exemple, pour le mélanger au pétrole léger. Donc, ils essayent, les États-Unis, c'est dans leur intérêt que le prix soit raisonnable, je dirais, mais pas trop bas. Parce que trop bas, ça va gêner le gaz de schiste, surtout. D'accord ? Parce que le gaz de schiste, par exemple, aujourd'hui, il est rentable parce qu'il y a du pétrole, avec un produit, du pétrole de schiste, surtout aux États-Unis. C'est ça qui est important. Alors, pour eux, il faut un prix du baril raisonnable, c'est-à-dire autour, par exemple, de 60 dollars, 60 dollars, 65 dollars, mais pas plus. Au-delà, la consommation mondiale diminue. D'accord ? Elle diminue encore plus qu'elle ne diminue actuellement à cause des progrès technologiques, des énergies renouvelables, etc., etc. Et beaucoup d'autres paramètres, pardon. Donc, c'est dans leur intérêt que le prix, dans l'intérêt du pétrole et du gaz américain, que le prix se stabilise entre 60 et 65 dollars, le baril. Voilà. Et Trump n'est pas bête, hein, il le sait parfaitement. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui disent que, tiens, mais pourquoi ils demandent à ce que les prix ne montent pas, alors que ça intéresse le gaz de schiste, ça rend le gaz de schiste beaucoup plus rentable ? Non, pas du tout, hein. Parce qu'aujourd'hui, de toute façon, le gaz de schiste, même à 35 dollars, le pétrole de schiste, à 35 dollars, il est tout à fait rentable dans tous les bassins américains. Mais dans cette équation entre les États-Unis, quel rôle aujourd'hui pour les pays de l'OPEP et la Russie ? Pas grand-chose. La Russie, oui. D'ailleurs, aujourd'hui, enfin, hier, je crois, Poutine a fait une déclaration. Il a dit, écoutez, nous, il n'est pas question qu'on augmente notre production pour compenser une éventuelle diminution de l'Iran avant le mois de juin. C'est-à-dire, avant le mois de juin, au moment où il va y avoir la conférence de l'OPEP et non-OPEP. C'est à ce moment-là qu'ils vont se réunir, ils vont certainement prendre des décisions. Parce que là, l'Iran, la production iranienne va être touchée. Ça ne va pas descendre à zéro. Il ne faut pas croire. L'Iran continuera à exporter du pétrole, y compris vers la Chine et vers d'autres pays, de façon détournée, comme il l'a toujours fait quand il était sous embargo. Mais Poutine a fait une déclaration. C'était beaucoup plus pour... Parce que lui, il a des problèmes avec... Il ne faut pas oublier qu'il a des problèmes avec la Russie. La Chine qui est en négociation, sur le plan commercial aussi. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Et il est très difficile. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de prévoir le prix, sauf peut-être une fourchette. Et je dirais, moi, je suis toujours dit qu'il restera autour de 70, quel que soit, en fonction des différents événements qu'il y a. Mais est-ce qu'on peut considérer aussi dans ce rôle-là que l'Iran sera un acteur essentiel par rapport à ce conflit actuel ? Puisqu'on a vu que l'Arabie saoudite a réussi à peser l'année dernière sur les pays de l'OPEP de telle sorte à ne pas baisser davantage leur production et stabiliser le prix autour de 65-70 dollars le baril ? Non, c'est-à-dire la situation... C'est l'allié des États-Unis ? L'Arabie saoudite ? Bien sûr que c'est l'allié. Le restaurant, ne vous en faites pas. Même s'ils sont membres de l'OPEP ? Même s'ils sont... Bien sûr, bien sûr. Non. C'est le principal producteur au sein de l'OPEP. Il ne faut pas compter sur le Venezuela pour ramener de la production. Même si les choses s'arrangent, il faudra des années. Donc, c'est pas... C'est l'Arabie saoudite qui va peser le plus au sein de l'OPEP. C'est la Russie qui vient en deuxième position, non-OPEP, mais elle est là puisqu'elle s'est alliée en quelque sorte avec les pays de l'OPEP. Donc, elle va peser aussi de tout son poids pour... Elle poussera le prix à aller au-delà de 70. L'Arabie saoudite, c'est en dessous de 70. C'est quelque part de 67 qui aura le dernier mot. Mais avec ce jeu géostratégique actuellement, par rapport, bien sûr, et qui est extrêmement économique, est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis, leur préoccupation aujourd'hui, c'est de détourner l'Inde et la Chine vers la consommation du pétrole de schiste américain ? Je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'on veut récupérer l'Inde et la Chine comme étant des clients essentiels de... Du pétrole américain ? Du pétrole américain. Non, je ne pense pas. Non, 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 ce n'est pas le pétrole américain qui va approvisionner la Chine et l'Inde. 50%, un peu plus de 50% de la consommation énergétique de l'Inde et de la Chine, c'est déjà du charbon. Ça va rester à peu près dans les mêmes pourcentages jusqu'en 2030 et peut-être même au-delà. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est le principal consommateur de pétrole et de gaz dans le monde. Ils vont peut-être exporter, mais ils ne vont pas exporter des quantités capables de subvenir en quelque sorte aux besoins de ces deux pays à Aksané, les deux pays émergents qui sont effectivement en quelque sorte les pilotes de la demande pétrolière et gazière dans le monde. Et puis, Zid be Zaid, ça fera beaucoup de mal aux pays du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite en premier lieu, à ce moment-là, il arrivera un moment où elle n'a pas intérêt à ce que les États-Unis deviennent un compétiteur en matière d'approvisionnement des pays asiatiques en pétrole et pour d'autres en gaz, comme le Qatar, par exemple. Non, 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 je ne pense pas que ça soit... C'est d'autres enjeux, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas tellement... Ce n'est pas ça. Alors, M. Abimadjirata, moi, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur beaucoup de questions, avant d'aborder, bien sûr, le chapitre Algérie. Moi, je voudrais... Vous avez parlé un peu, bien sûr, des questions géostratégiques. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le lobby politique pèse sur le marché pétrolier de façon importante ? Est-ce qu'on peut considérer que les trois compagnies, grandes compagnies américaines, Shell, ExxonMobil et Chevron, détiennent pratiquement le marché mondial ? Non. Par rapport au lobby américain ? Ce n'est pas les marchés, ce n'est pas les compagnies pétrolières qui détiennent le lobby ou quoi que ce soit. C'est l'administration américaine. L'administration américaine, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est deux paramètres, deux objectifs. Le premier est économique. C'est faire une place au pétrole léger américain, faire une place au gaz de schiste qu'ils produisent, enfin, la production globale, parce qu'ils exportent maintenant, sur le marché mondial. Le deuxième paramètre est politique. Le deuxième paramètre politique, c'est, par exemple, les États-Unis ont un compte à régler à l'Iran. C'est clair. Ils ont un allié sur place, c'est l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est un paramètre politique. De façon à ce que l'Iran perde son influence, parce qu'il ne peut la perdre que s'il n'a pas de puissance économique, si sa production pétrolière chute, parce qu'elle pèse beaucoup dans son économie. Voilà les deux paramètres. Ce n'est pas Exxon, Chevron, BP, on peut citer aussi d'autres, Total, etc. Ils pèsent par la production. Par la maîtrise des technologies. Par la baisse, par exemple, l'influence technologique, par exemple, pour baisser les coûts d'exploitation, les coûts d'exploration, etc. Donc la rentabilité de tel ou tel type de pétrole. Voilà comment ça se passe. Mais ce n'est pas un lobby. On ne peut pas dire que des compagnies pétrolières constituent un lobby, comme autrefois les fameuses sept sœurs. Ce n'est plus ça, aujourd'hui. Vous dites, les États-Unis, ils ont un allié important, le premier producteur de pétrole à travers le monde, de l'Arabie Saoudite. Est-ce que l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, est l'otage de l'affaire Khashoggi ? Bien sûr. Bien sûr. Non, ça va de soi. Il était déjà l'otage, pour des raisons sécuritaires, face à l'Iran, surtout dans un monde qui est en train de changer de façon très rapidement. Et l'affaire Khashoggi, alors là, elle l'a emprisonnée complètement. Quoi qu'ils disent, là. Ils disent que non, ils ne vont pas faire ceci. Ils ne vont pas répondre. À un certain moment, il y a eu des déclarations. Mais, dans la réalité, ils appliqueront exactement comme il a dit Louis. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer que, actuellement, si bien sûr, les pays ne se plient pas aux injonctions de Trump, on pourrait se retrouver dans la même crise que celle qu'on a connue en 2014, que les barils avoisneraient pratiquement les 30, 35, voire 40 dollars le baril, puisqu'on sait que l'OPEP, bien sûr, le cartel historique, conserve une part légitime dans la régulation des cours du pétrole, dans sa politique de quota pétrolier, prend le risque de perdre des parts de marché comme il l'a eu quand même en 2014. Qui ça ? L'Arabie sur les livres ? Non, l'OPEP. Non, l'OPEP, c'est terminé. Ils étaient pratiquement les leaders dans l'influence sur le marché pétrolier, etc. Mais ça, ils ne le sont plus. Maintenant, ils sont obligés, les pays de l'OPEP, ils sont obligés de se mettre d'accord et de, beaucoup plus de suivre la tendance mondiale qu'autre chose. Est-ce qu'on peut considérer qu'ils ont tiré les leçons de la guerre des prix en 2014 ? Absolument, absolument. Et vous avez dû remarquer aussi que presque tous les pays de l'OPEP sont en train de produire au maximum de leur capacité. L'Algérie, comment doit s'adapter aujourd'hui à cette doc ? L'Algérie, elle produit au maximum. Est-ce qu'on doit miser plus sur le pétrole que le gaz ou le gaz que le pétrole ? Non, moitié, moitié, mais pour l'avenir, c'est le gaz. Pour l'avenir, c'est le gaz. Parce que l'avenir du pétrole n'est pas très reluisant. Parce que la croissance de la demande et de la consommation, elle est de plus en plus faible. Elle sera de plus en plus faible à l'avenir. Notre capacité de production, elle est déjà au maximum. Nous ne pourrons plus produire au-delà de, c'est-à-dire dire, que nous allons produire peut-être plus tard, par exemple, 1,2 ou 1,5 million de barils de jour. Personnellement, pour des raisons techniques, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On a lancé déjà depuis 2009, les 1,2 million de barils de jour. Oui, c'est bien. On n'a jamais dépassé les 900 000. Non, on a dépassé 900 000 barils de jour. Non, on a dépassé 1,2. On a atteint pratiquement 1,3 million de barils à un certain moment. C'est peut-être ce qui a fait d'ailleurs beaucoup de mal, le gisement de Hassim et Saoud. On était en surprenant. Oui, bien sûr, quand vous forcez ce gisement, vous le rendez malade. C'est tout, ni plus ni moins. C'est ce qui s'est passé. Aussi bien pour le gaz que pour le pétrole. Donc, je reviens à votre question, mais l'avenir, je suis désolé, c'est le gaz. L'avenir, c'est le gaz, non seulement pour l'Algérie, mais parce que c'est ce qui se passe dans le monde. Dans le monde, c'est le gaz matériel qui va accompagner les énergies renouvelables pour la transition énergétique. Les énergies renouvelables, elles vont croître à 7% par an. Ça ne veut pas dire qu'elles vont contrebalancer l'importance du pétrole et autres ressources énergétiques. Mais n'empêche que le gaz et les énergies renouvelables, en 2040, ils pèseront pour 40% dans la production énergétique primaire. La production énergétique primaire, 40%, c'est le gaz et les énergies renouvelables. Et le reste, c'est le pétrole, c'est le charbon, etc. Mais est-ce qu'il est temps aujourd'hui de remplacer le fossile par les énergies renouvelables pendant la politique énergétique d'Algérie ? Ben oui, il faut accélérer d'ailleurs. Il faut accélérer. Nous en Algérie, on a énormément de retard. Il faut accélérer, mais il ne faut pas non plus croire au Père Noël. Il y a beaucoup de gens qui croient que du jour au lendemain, on va tout remplacer avec les énergies renouvelables. Dans le monde aujourd'hui, les énergies renouvelables, quand je dis renouvelables, c'est-à-dire c'est solaire, éolien, etc. Je ne compte pas et l'hydraulique. Donc, je ne compte pas le nucléaire. Donc, le nucléaire qui n'est pas de renouvelables, c'est 12%. Dans toutes les statistiques que je vois dans le monde, en 2035, ce sera 17% seulement, à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, en Algérie, 99% de la consommation énergétique, c'est du gaz, essentiellement, un petit peu de diesel, etc., dans les cités ou dans les endroits isolés. Il n'y a que 1% d'énergie renouvelable. Et vous pensez que d'ici 2030, 2035, ou 2040, on va, comme ça, avec le solaire, alimenter toute l'Algérie en chaleur, en énergie, enfin, en électricité, etc. C'est impossible. Avec les 22 000 MW qui étaient prévus depuis 2011, on devait, en principe, approvisionner la consommation énergétique de l'Algérie à raison de 27% seulement. Ça veut dire que, déjà, on prévoyait qu'en 2030, 73% de la consommation énergétique viendrait du gaz et un tout petit peu du pétrole. Donc, aujourd'hui, on a énormément de retard. 2011-2019, on a moins de 500 MW qui ont été réalisés. D'ailleurs, si vous permettez, j'ai écouté il y a quelques semaines de cela, le programme de sonner gaz. Aujourd'hui, ils ont 19 000 MW, une capacité de production de 19 000. Ils prévoient de mettre en service 9 000 MW autres d'ici 2024. Et tout ça, essentiellement, avec du gaz. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de... Il y a moins de 500 de toute façon, de... ENR. Et 9 000 autres, d'ici 2028 ou 2030. Et donc, presque la moitié, pratiquement, avec du gaz aussi. Ça veut dire que, d'ici 2030, à l'assabler, prévisionnerie, eh bien, c'est pratiquement plus de 60... Je dirais même 80% de la consommation énergétique se sera à raison de... avec du gaz. Mais pour renforcer, aujourd'hui, l'attractivité de l'Algérie, exploiter au maximum tous ces gisements, est-ce qu'il faut poursuivre les chantiers engagés dans la stratégie énergétique, à savoir revoir et maintenir la révision de la loi sur les hydrocarbures ? M. Atta, puisque nous nous connaissons actuellement une instabilité politique, est-ce qu'elle ne devrait pas affecter justement les chantiers qui avaient été engagés pour le gaz ? Non, non, l'affecte. Il faut quand même regarder la réalité en face. La situation actuelle, elle affecte pratiquement tous les chantiers qui étaient menés. Elle affecte comment ? Le premier, c'est la loi pétrolière. Le projet de loi était, semble-t-il, prêt. Moi, je l'avais vu personnellement, mais je n'étais pas d'accord. Enfin, je n'étais pas d'accord. Ce n'est pas moi qui me défie. Vous avez donné votre avis sur certains aspects. Voilà, sur certains aspects. Il y avait du positif, mais il y avait du négatif. Cette loi, maintenant, elle est dans les tiroirs. Dans le meilleur des cas, même si on arrive à élire un président de la République d'ici six mois, il faudrait par la suite probablement élire aussi en Parlement, au Sénat, six autres mois peut-être, puis rassembler tout ce beau monde, etc. Un nouveau gouvernement, discuter la loi au sein du gouvernement, puis la transmettre au Parlement. Et un Parlement dont on ne connaît pas encore la couleur, imaginez qu'il y ait à l'intérieur impossible d'avoir une majorité, etc. parce que c'est une loi importante, elle doit passer par le Parlement. Ce n'est pas une loi à faire passer par ordonnance comme en 2006. Donc, automatiquement, ça veut dire que cette loi pétrolière, dans le meilleur des cas, moi, je pense qu'elle ne viendra pas avant un an et demi, deux ans. Alors, plus cette transition politique va durer, plus ça va affecter nos ressources financières parce que le pétrole, c'est notre seule pratique. Non, 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 pas nos ressources financières. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je parle de la loi. La loi, elle concerne les partenariats éventuels qui vont venir améliorer, enfin, augmenter les réserves avec l'exploration, améliorer la récupération, donc, les techniques de production pour l'avenir au-delà de 2023, 2024, 2025, etc. Tandis qu'aujourd'hui, les ressources de l'Algérie, elles sont assurées par la production actuelle qui vient des gisements qui sont en cours de production depuis déjà des décennies. Hassim Souad, Hassarmal, Berkine, etc., etc., qui sont de toute façon dans le plateau, qui ne vont pas augmenter. Donc, la production actuelle va demeurer la même. La recette actuelle ne dépendra que du prix du baril. Le prix du baril augmente, la rente augmentera, le prix du baril baisse, la rente diminuera. Est-ce qu'il faut lancer des signaux positifs à l'égard de nos partenaires étrangers ? Bien sûr, absolument. Il faut lancer. On ne peut pas perdre nos parts de marché ? Absolument. Vous savez, notre pétrole, il se vend, il se vend quand même assez bien. C'est du bon pétrole qui est de bonne qualité, etc. Le gaz, bon, on le vend essentiellement en Europe. Et là, on doit donner effectivement des signaux vis-à-vis de l'Europe parce qu'à un certain moment, vous savez qu'il y avait une tendance de l'Europe non seulement à diminuer la consommation avec les énergies renouvelables, la réduction, l'efficacité énergétique, etc. Mais nous sommes un partenaire. L'Algérie est un partenaire important, notamment de la rive sud-méditerranéenne. Et nous avons trois gazoducs qui vont vers l'Europe. Nous avons deux sorties pour le GNL. 85% de notre gaz, si ce n'est pas plus, qui se vend, qui s'exporte, s'exporte vers le sud de l'Europe. Là, y compris la Grèce, la Turquie, etc. D'accord ? Donc, nous devons donner des signaux positifs pour rassurer nos clients afin qu'il n'y ait pas de tentative de diversification en se disant voilà, on ne sait pas ce qui va se passer en Algérie, donc il vaut mieux déjà préparer une autre source d'approvisionnement en gaz, y compris le gaz américain, le GNL américain. Donc, il faut donner des signaux positifs, il faut discuter avec eux, il faut rassurer, etc. Pour le moment, ça marche, il n'y a pas de problème. La production algérienne ne s'est pas arrêtée. Beaucoup de gens qui ont dit dernièrement que la production a baissé à cause des événements. Non, c'est beaucoup plus le marché. Est-ce qu'il faut miser plus sur l'exploration aujourd'hui ? M. Attar, c'est la question de l'auditeur. Est-ce qu'on peut trouver encore un autre gisement comme celui de Hassim Soudou, ou Hassermal ? Non, il ne faut pas croire au-delà de Noël ? J'aimerais bien, mais non. Je suis géologue, je doute qu'on puisse trouver un deuxième Hassim Soudou, ou Hassermal. Mais il y a encore de petits gisements à découvrir. Et surtout, des gisements qu'on ne pensait pas être rentables il y a des années, mais maintenant, avec le progrès technologique, avec la baisse des coûts d'exploration et de production, ainsi que des coûts de récupération, c'est rentable. Donc on peut trouver. Mais à mon avis, l'essentiel, l'essentiel viendra de l'amélioration des taux de récupération en faisant rentrer de nouvelles technologies. Améliorer la récupération à Hassim Soudou de 1%, ça correspond à la meilleure découverte des deux dernières décennies. Alors, autre question de l'auditeur, il vous dit, en Algérie, de toutes les manières, on a perdu beaucoup d'argent parce qu'il y avait des intérêts. On a vendu le gaz gratuitement à la France. Quelle est votre réponse, M. Attalassé ? Je ne vais pas raconter d'histoire. Parce que vraiment, je sais que ça a fait couler beaucoup d'encre, mais je crois que c'est... Bon, quelque part aussi, il faut en vouloir au secteur, aussi bien au ministère qu'à son attaque. Le manque de communication, le manque de transparence. On n'explique pas assez aux gens ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de gaz ? À qui on vend le gaz ? Comment ? Bon, évidemment, on ne peut pas donner le prix parce qu'il est confidentiel pour la simple... C'est pour des raisons de compétition. Ni plus ni moins. On ne vend pas le gaz au même prix, par exemple, à l'Espagne ou à l'Italie, à la France, à la Grèce, à la Turquie. Le prix dépend du contexte énergétique de chaque pays. Alors, qu'est-ce qui a été... On a comme ça montré aux gens les pourcentages de taux de participation dans des contrats de recherche et de production. Et on a dit, voilà, ça, le taux de participation, ça équivaut au taux d'enlèvement de gaz ou de pétrole. Faux ! Le taux de participation ne correspond pas au pourcentage qui revient aux partenaires. Parce que même si vous êtes, par exemple, comme Anadarko, elle est à 64%, enfin, Anadarko, ce n'est plus... Anadarko, elle a vendu beaucoup de ses parts. et puis elle risque de devenir un chevron à l'avenir. 64% elle était à l'origine, mais 64% de taux de participation, moi je vous parie tout ce que vous voulez, qu'elle ne prend jamais et elle n'a jamais pris et elle ne prendra jamais plus de 20% de la production d'un gisement en matière de profit oil et remboursement des amortissements. En clair, on ne vend pas gratuitement notre... Non, jamais de la vie. Écoutez, il ne faut pas... Alors, quel est votre avis par rapport au management de Sonatrak ? Est-ce qu'il vous plaît actuellement, M. Hattar ? Il faut lui donner le temps, moi, ce n'est pas à moi qu'il faut plaire, il faut plaire à l'intérieur, il faut plaire aux travailleurs, aux cadres, etc. C'est ça, moi, je ne pèse absolument rien. Bon, je peux dire que le nouveau PDG est un enfant de la boîte, attention, et il connaît bien le terrain, donc c'est de ça qu'on a besoin d'ailleurs. Le problème à Sonatrak, c'est que, je peux dire que là, presque tous les PDG sont bons, il n'y a pas de problème, quoi. Mais, sauf que, il y a un turnover extraordinaire. Depuis 2000, on en est au 11e PDG. Alors, autre auditeur qui vous dit qu'il n'y a aucune vision, aucune stratégie parce que Sonatrak est victime de son instabilité chronique. C'est le cas ou pas le cas ? Son instabilité chronique, non, disons. Au niveau de manager ? On ne laisse pas les gens travailler. À un certain moment, j'ai dit, Sonatrak, elle doit absolument être évacuée du giron politique, de l'influence, des ordres, etc. On doit laisser les gens travailler. Plus on laisse les gens travailler, on leur permet de prendre des initiatives et mieux, d'ailleurs, ils prendront plus de précautions parce qu'ils n'auront même pas l'excuse de dire, ah, on m'a donné un ordre, on m'a dit. Non, j'ai fait, c'est bon, ok, c'est pas bon, eh bien, je paye. Il y a beaucoup d'enjeux politiques à un niveau de Sonatrak. Par rapport à ce que vous déclarez, monsieur, on ne peut pas travailler comme on souhaite ? Non, on ne peut pas travailler. On n'a jamais pu... Il y a un seul PDG qui a pu travailler comme il le souhaitait à Sonatrak depuis des décennies. Bon, le dernier, peut-être, je dirais, c'est Ahmed Rousali quand il était tout puissant quand même et il avait tous les appuis. L'autre PDG, c'est Cheikh Ypril parce qu'il était le maître à bord. Il était ministre et PDG en même temps. Donc, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il avait aussi l'appui de la présidence. Mais tous les autres PDG, ils ont été plus ou moins, y compris moi-même, obligés à un certain moment à faire des choses ou à décider ou aller dans une direction qui ne leur convenait pas qui... Pas à eux personnellement, pas à moi, mais disons au conseil d'administration ou disons au comité exécutif, c'est-à-dire les principaux dirigeants à l'intérieur de Sonatrak. Mais bon, c'est comme ça. Alors, si ce n'est pas les PDG qui gèrent son Atraq, qui gèrent réellement son Atraq, M. Attaq ? Non, c'est pas une question de gérer, c'est beaucoup plus les stratégies, c'est la mise en œuvre des stratégies, c'est les orientations, c'est aller, par exemple, développer ou non tel ou tel secteur, par exemple, poser... C'est des enjeux à l'interne ou à l'extérieur ? Pourquoi on n'a pas développé la pétrochimie jusqu'à aujourd'hui ? C'est malheureux, y compris moi-même. Je n'ai pas pu le faire, je n'ai pas pu le faire pour des raisons qui sont complètement hors de ma... qui étaient hors de mes compétences ça fait 20 ans quand même. C'est des enjeux à l'interne ou à l'extérieur ? À l'extérieur. Pas à l'interne. Non, à l'intérieur, non. C'est des partenaires de la pétrochimie ? À l'intérieur, il y a une bonne famille, les gens se connaissent. Il y a des branches d'activités elles ont un certain degré d'autonomie. Il n'y a pas de gros problèmes. Bon, à un certain moment il y avait des problèmes avec le syndicat, pour les salaires et tout, mais ce n'était pas ça qui gênait. Non, les problèmes sont à l'extérieur de son attaque, ils ne sont pas à l'intérieur. À l'extérieur, c'est-à-dire en termes clairs ? Politique, voyons. Politique. C'est la politique qui a toujours pesé sur la gestion de son attaque. C'est tout, mais plus que moins. Monsieur Admedjit Attar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée. À bientôt. Merci. Merci.